Sous-titrage MFP. 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 de justice MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. pour conquérir, vous voyez, d'États, 1-10% pour mettre en place un système de solidarité nationale. Alors, quel est actuellement le montant du fonds de souveraineté de MFP ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et vous, et vous, et vous, vous, en place, du tribalisme, le rattrapage, le rattrapage, le rattrapage. journaliste, le journaliste, le journaliste en question, c'est Vincent Hugues, qui est quelqu'un de très respectable, qui est quelqu'un de très respectable, donc, le président, le président Ouattara, le président Ouattara a utilisé le terme de rattrapage ethnique, donc, à l'occasion d'une interview pour dire qu'il faisait une sorte d'équilibrage ethnique de certaines fonctions dans l'armée et ailleurs. Mais, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je vous ai expliqué que le discours tribal, le discours identitaire n'était rien d'autre qu'un piège. je vais dire, ils appellent ça des pièges à fond. C'est vrai que c'était qu'un piège pour pouvoir prendre en otage une partie de la population, au niveau de laquelle on va fouetter l'orgueil nationaliste ou l'orgueil tribal, en l'opposant à un autre groupe ethnique. Donc, pendant que vous perdez votre temps à dire, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous les bêtés, c'est nous les doulas, c'est nous les baoulés. Il y a au-dessus de vous un groupuscule, souvent qui est multi-ethnique, qui utilise donc votre orgueil fouetté pour piller tranquillement les pays et vous vous les défendez comme des serveurs protecteurs de l'enfer, pour dire que tout ce que ces personnes font est bien, est beau, est propre. Et donc, on se sert de vous pour piller tranquillement l'économie du pays, en tout cas une partie de l'économie du pays. Voilà le schéma. Donc, c'est une élite tribale qui va utiliser, qui va fouetter le nationalisme, l'orgueil identitaire ou le tribalisme pour prendre en otage des groupes, pour commettre des sales besoins pour s'enrichir au détriment du peuple. Donc, la réalité c'est quoi? C'est que, quand on parle de rattrapage ethnique, ça peut faire plaisir certainement à un groupe ethnique qui naïvement pense qu'il y a un rattrapage qui se fera à son service, ou, n'est-ce pas, dans le sens de ses intérêts. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est des rattrapages claniques. Quand tu n'es pas dans le clan, que tu sois de l'ethnie à 180 %, ton cas n'est pas étudié. Il faut être du clan. C'est le clan. C'est-à-dire qu'Anne Ouloto, elle n'est pas du là, elle n'est pas malinqué. Mais quand tu es du clan, l'ethnie importe peu. Voyez-vous? Je vais citer plein de noms comme ça, qui ne sont pas forcément de l'ethnie, mais qui sont d'un certain clan. Et donc, il n'y a pas véritablement de rattrapage ethnique. Il y a des rattrapages claniques. Il faut être du clan. Il faut être infidèle. Mais comme souvent, il y a des gens de l'ethnie qui se retrouvent comme membres du clan. Donc, le fait de donner des fonctions à ces membres du clan qui sont regroupés sur la base ethnique, donne l'impression aux autres une question d'ethnie, une question d'ethnie. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question du clan. Aujourd'hui, si Doumiya Major n'est pas dans le clan, jamais Doumiya Major ne sera intégré dans le rattrapage. Aujourd'hui, si Konate Daouda ou Popanaïa n'est pas dans le clan, jamais il ne sera rattrapé. Donc, en réalité, il n'y a pas de rattrapage, c'est une arnaque que de faire croire cela aux gens pour les utiliser comme boucliers protecteurs pendant que les marchés publics seront passés de gré à gré, pendant que les dettes du pays seront utilisées pour enrichir des personnes du clan qui vont se passer les marchés entre eux. et puis bon, c'est toute la nation qui va payer cette dette-là. Après, pendant ce temps, le peuple lui-même qui est dit rattrapé, on ne lui sert que des guirlandes ou des petites illuminations pour contenter les yeux des uns et des autres. Donc, voilà. On nous fait croire qu'il y a un PIB à 8%. Tout le monde répète, il y a un PIB à 8%. On nous fait croire qu'il y a une croissance à deux chiffres. Tout le monde répète, il y a une croissance à deux chiffres parce qu'ils sont dans un prisme tribal dans lequel on les a mis et on les utilise comme les serbés protecteurs gardiens d'un véritable enfer qu'on met en place au détriment des intérêts du peuple. Et d'ailleurs, parlant du PIB que certains utilisent comme argument, je disais la dernière fois aux uns aux autres, quand les sociétés américaines font du chiffre, le PIB américain augmente, mais ce n'est pas parce qu'un homme d'affaires américain qui a mis en place quelque chose devait subitement riche et que cela a eu une incidence sur le PIB que ça veut dire que l'américain moyen est devenu riche. Donc, les croissances à quatre chiffres ou à cinq chiffres que les uns et les autres brandissent. Aujourd'hui, le PNUD ne calcule pas les questions d'inégalité, les questions de pauvreté avec le PIB. C'est dépassé ça. Ce sont des indices qui ne sont plus utilisés. Voyez-vous, aujourd'hui, les indices qui sont utilisés, c'est les indices comme le salaire médian, c'est des indices comme le coefficient des Gini. Voyez-vous. Donc, on ne peut pas venir me dire que la Côte d'Ivoire avance parce que le PIB de la Côte d'Ivoire a avancé, parce qu'on dénote des chiffres. Mais les Ivoiriens ne vivent pas de ces chiffres. C'est facile que l'économie qui est dans le Nord, une fois qu'il est fusionné avec l'économie qui est dans le Sud, cette normalisation va créer un bond spectaculaire. mais est-ce que ceux qui pillaient dans le Nord, qui sont venus dans le Sud, qui font passer désormais leurs produits par le port d'Abidjan au lieu de les faire passer par le port de Burkina, est-ce que ces personnes-là redistribuent au niveau des populations véritables ? Est-ce que les seigneurs de guerre qui s'enrichissent pour eux-mêmes, qui roulent dans les Lamborghini et d'autres types de voitures, qui font élever le PIB qui peut monter à 2, 3, 4 chiffres dans leurs affaires au niveau du pays, est-ce que ça a des incidences sur les populations ? Non ! Est-ce que ça change le salaire moyen du gardien ? Est-ce que ça change le salaire moyen du travailleur domestique ? Non ! Bien au contraire, le fait pervers de ces choses, c'est que comme les ressources sont concentrées dans les mains d'une minorité qui a plus de moyens, puisque c'est une sorte de régime de prédation qui est mis en place. Donc les ressources sont dans la main des plus forts, des plus violents, qui s'enrichissent, eux peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent sur le marché. Donc les prix des denrées, les prix des objets augmentent en fonction des moyens de cette minorité. Et les plus pauvres vont voir qu'ils ne peuvent pas accéder à ces objets. Donc ces richesses concentrées aux mains de quelques individus va créer une inflation de facto qui va péser totalement sur les pauvres. Donc on s'est dit, le pays avance, mais la vie devient de plus en plus chère pour les classes moyennes et les pauvres. Mais c'est du fait que cet enrichissement, semblant d'enrichissement, n'a pas de retombées sur les populations véritables, sur le peuple véritable. Donc, voyez-vous, une croissance à deux, trois ou quatre chiffres qui n'a pas d'incidence sur le salaire médian, sur le niveau de vie médian ou moyen des citoyens, c'est une croissance à deux, trois chiffres pour meubler les choses. Mais en réalité, ce n'est rien. C'est pourquoi, aujourd'hui, au niveau du plus, on n'utilise plus le PIB, on utilise plutôt les revenus médians ou l'indice de Gini. Et l'indice de Gini, c'est quoi? L'indice de Gini, c'est un coefficient qui est compris entre 0 et 1. Voyez-vous, on parle du principe que si les richesses étaient partagées de façon équitable, l'indice de Gini serait égal à 0. C'est-à-dire que chacun a une part des ressources bien partagées dans la nation. Et si les richesses sont accaparées par une minorité, l'indice de Gini est égal à 1. Donc, l'indice de Gini, c'est un coefficient qui est compris entre 0 et 1, qui donne l'indice de partage des ressources à l'intérieur du pays. Quand, par exemple, le président, les ministres et autres ont pris le maximum de richesses collectives concentrées entre leurs mains, l'indice de Gini tend vers 1. Donc, on va avoir un indice de Gini soit qui va à 0,9, 0,8 et autres. Quand plutôt les richesses sont partagées au niveau de la population, les gens ont un salaire moyen, salaire bien et autres, l'indice de Gini tend vers 0. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'indice de Gini peut atteindre 0,9, parce que les richesses sont concentrées entre les mains d'une minorité. Et même si ces richesses-là s'élevaient, on n'aurait pas d'incidence forcément sur la vie des citoyens. Donc, il y a eu une inégalité vraiment qui est révoltante dans notre pays. Il y a un chômage qui est endémique dans notre pays et ce chômage-là n'est pas résorbé. on prend des dettes, on accumule des dettes pour faire passer des marchés à des amis, qui sont soit des amis qui sont dans les pays voisins ou des amis étrangers ou des amis qui sont ministres qui ont tous créé des sociétés. On sert au peuple quelques petites réalisations pour le plaisir des yeux, mais c'est les générations qui suivent, qui vont payer. Est-ce qu'on a mis en place un système de sécurité sociale qui fasse en sorte que chaque citoyen ait le minimum pour vivre ? Ça n'a pas été fait. que les fonds que l'on prend, c'est pour créer des véritables emplois dans la base pour que le niveau, l'indice de génie puisse élever et le salaire médian puisse augmenter. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des réalisations qui vont faire le plaisir des yeux comme si on faisait une course pour laisser des choses qu'on parle de nous après pour dire qu'on est mort. Voilà, il faut faire telle fondation, telle affaire, telle autre... Nous, on a fait ça, on a fait... Ce n'est pas de ça qu'on appelle le développement. Ça n'a rien à voir avec le développement. Construire des immeubles ou construire des infrastructures. Oui, c'est important, mais ça n'a rien à voir ça avec le développement dans une nation. Les gens, ils ne le savent pas. Non, le pays avance. Le pays avance. Mais vous parlez de quoi, le pays avance ? Alors, merci beaucoup, M. Dombia, avant de prendre une question rapidement, un mot sur M. Guillaume Souraud. On nous dit qu'il est l'un des hommes les plus riches actuellement de la Côte d'Ivoire. Lui et son clan. De toute façon, vous avez déjà répondu à la question. Un petit mot avant de prendre la réaction des auditeurs. Non, vous savez, moi, je n'aime pas parler de Guillaume. Je n'aime pas parler de Guillaume parce que ça donne l'impression d'être une affaire personnelle. C'est ça. Voyez-vous. On a été du même mouvement étudiant. À un moment donné, on a été dans le même mouvement insurrectionnel, partant de l'idée que nous voulions un changement en Côte d'Ivoire. Nous voulions une meilleure redistribution des ressources. Le terme qu'on utilisait et qu'il aimait bien utiliser, c'était un nouvel ordre politique et économique. L'appelait ça le NOP. Voyez-vous. Donc, ce nouvel ordre politique et économique que nous clamions, c'était un ordre de justice, un ordre de partage, un ordre de démocratie. Voyez-vous. Et quand je vois qu'aujourd'hui, Guillaume, il est président de l'Assemblée nationale et que c'est sous lui qu'on augmente les frais de scolarité à l'université, je suis choqué, je me dis, mais écoute, frère, camarade, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. On a dit qu'on se battait pour que les plus défavorisés aient les mêmes chances que les plus riches. Aujourd'hui, sous ton gouvernement, on augmente les frais de scolarité pour que les fils de pauvres ne puissent pas avoir accès aux études. Et tu as le courage d'aller aux États-Unis lors d'une tournée pour dire que l'école n'est pas importante parce que c'est les mécaniciens et les menuisiers qui ont géré le pays pendant combien d'années ? Je me dis, écoute, cher frère, tu as géré quel pays ? Tu as géré quel pays ? C'est facile de faire les bilans, de s'attribuer des bilans quand on est seul à parler. Mais tu as géré quel pays ? Voilà la question que je me pose. En fait, le bilan de Guillaume n'a mis aucune sécurité sociale en place, tu n'as construit aucun pont, tu n'as mis en place aucun système organisé de gestion de l'État du pays, c'est-à-dire là où on voit l'intelligence d'un homme politique. C'est à ce niveau. C'est-à-dire, comment tu mets en place un système organisé qui fasse en sorte que même quand tu n'es pas là, le système tourne par lui-même ? Tu n'as pas pu le faire. On t'a demandé de faire l'identification des Ivoiriens. Aujourd'hui, est-ce que si un Ivoirien disparaît, on peut le retrouver sous la base de sa carte d'identité ? Tu ne l'as pas fait ? Tu as fait en place une identification chaotique avec M. Sidi Kanyati ? Vous vous êtes arrangés entre vous, entre amis, vous vous êtes retrouvés après, peut-être dans les chalets en Afrique du Sud et autres, mais ce qui a été fait, on n'appelle pas ça de l'identification. C'est du n'importe quoi. Voyez-vous, le corps électoral lui-même, en 10 ans, il a baissé. Qu'est-ce que tu as fait pour l'école en 10 ans ? Le taux de décrochage scolaire n'a fait qu'augmenter ? Pendant que tu es ministre, premier ministre et autres, des babots. Voyez-vous, au niveau du social, il n'y a rien eu. Quand on prend le bilan, dans le Nord, il est chaotique. Les femmes qui accouchent, tuent les nasses dans les hôpitaux. Pendant que vous êtes milliardaire avec des maisons à Ouagadoune-Mille, des maisons à Paris, des maisons ici. Mais vous faites quoi avec cet argent-là ? Tu sais, je m'assois souvent et puis je me dis, mais tu es un humain, frère. Tu ne peux dormir que dans une maison. Tu ne mangeras pas plus d'une assiette de riz. Ça te donne quoi d'accumuler alors que ton peuple est en train de mourir ? Tu vas passer. Tu ne vivras même pas plus de 100 ans, même si tu as longue vie. Tu donnes un peu de biens du peuple au peuple. On ne te demande pas de donner tes biens. Mais ce sont les biens du peuple qu'on demande de donner au peuple. Vous n'avez pas fait ça ? La Côte d'Ivoire a été soumise au processus de Kimberley comme pays violent, le processus de Kimberley. Parce que les diamants passaient par tel pays, par tel pays, par tel pays. Au niveau des droits de l'homme, si on fait ton bilan de ta gestion dans le Nord, écoutez, avec l'ONU qui condamne M. Fofier avec des conteneurs par-ci par-là. Donc, dans ton bilan, il y a des personnes qui sont traquées pour violation grave des droits de l'homme, avec des gendarmes, avec des exécutions extrajudiciaires, avec... Voyez-vous ? Ça aussi, c'est ton bilan qui est là, avec des banques qui sont cassées, que notre pays a remboursées, plus de 37 milliards. Ça aussi, c'est le bilan avec des gens qui étaient des caporaux, qui avaient à peine de quoi manger, qui se retrouvent aujourd'hui en train de rouler dans des maseratis. Ça aussi, c'est ton bilan. De quel bilan tu me parles ? Tu as créé combien d'emplois ? C'est de ça qu'il s'agit quand on fait le bilan. Tu n'as pas créé d'emplois, tu en as détruit. Les enfants qui partaient à l'école, aujourd'hui, ils sont à quel niveau ? Les universités sont fermées. Tu étais le premier ministre. Quand tu as fermé l'université, les enfants ont perdu un an de leur vie. Et ça, ça ne t'a rien dit. Ça, c'est ton bilan. Un an de la vie gâchée de ces enfants qui pouvaient aller à l'école. Alors, je vais voir le bilan qui, aujourd'hui, est utilisé pour s'enorgueillir. Ça veut dire qu'on ne veut pas jouer les opposants. Mais si on veut jouer les opposants, on va discuter de façon rationnelle. On va poser, on va analyser les bilans. Pour l'instant, on se tait. Puis bon, on regarde les uns et les autres. J'aspinais à gauche et à droite. Tout ça, ça nous fait rire. Mais en temps opportun, quand le débat sera véritablement un débat démocratique où les arguments seront confrontés aux arguments, on verra si les uns et les autres pourront tenir l'argument rationnel. Ça ne sert à rien de s'auto-proclamer politologue, d'amener son porte-parole menti pour dire « Non, j'ai fait un master dans une université française par… » Par correspondance, voilà, voilà. L'université n'a même pas des filières. Voyez-vous, il y a des gens qui… Ah, voilà, voilà. Vous savez, c'est tout ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Voyez-vous, il y a une certaine, un certain culte de la médiocrité où les gens, ils essaient d'embellir les gens avec les paroles. Ils disent « J'ai fait ça, j'ai fait ça. » Comme lui-même, il m'a dit. Tu peux ne rien faire et puis tu peux croire que tu as fait quelque chose. Et puis, à force de répéter ça, les gens vont croire. Mais ça, ça marche avec quelques sémi-illettrés. Mais ça ne peut pas marcher avec des gens qui sont quand même vigilants. À temps opportun. Nous allons discuter. Nous allons poser tout ça au clair. Et puis, nous allons faire de la politique, si ça nous intéresse de faire de la politique. À ce moment-là, on vous jugera. Merci beaucoup, docteur Dumbia. Vous n'avez pas fait mal avec vous. C'est tellement possible de passer des heures et des heures puisque vous dites des choses assez intéressantes, voilà. Alors, merci, docteur Dumbia. Nous allons prendre au moins deux ou trois questions rapidement. Je crois qu'il y a le pasteur Nda qui a déjà un rendez-vous très chargé. Alors, pasteur Nda, allez-y pour votre question pour le docteur Dumbia. Oui, merci, Jacques. Monsieur Dumbia, bonsoir. J'ai une simple question pour vous. Alors, avec tout ce tableau, ce panorama, alors, pour vous, quelle serait la solution maintenant ? Monsieur Alassane, peut-il réussir ? Si oui, qu'est-ce qu'il devra changer ? Si non, alors, quel est le plan B ? Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer sur ce tableau de mensonges où on se sert de la population comme jeu d'échecs. Non, non, on ne peut plus continuer comme cela. Les Ivois insoufflent. Alors, votre avis là-dessus, votre diagnostic, il est clair ? Maintenant, il faut aller maintenant aux solutions. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'il puisse changer et réussir ? Ou bien, s'il est déjà enlisé, alors, que faut-il faire ? Vous avez la parole. Merci. Je vous remercie, Dr. Pater. Il dit que, pour moi, il n'y a pas de situation qui soit une situation désespérée. Il y a beaucoup de choses sur les questions politiques. Vous savez, l'économique est gérée par le politique. C'est-à-dire, on n'est pas... On ne peut pas célébrer et dire, je suis économiste. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que l'économique, les décisions économiques sont d'abord des décisions politiques qui se traduisent sur l'économie. Quand on prend des décisions politiques sur la fiscalité, sur les douanes, sur la circulation des biens des personnes, sur le loyer, décider de pouvoir contrôler les loyers, c'est tout ça qui agit sur l'économique dans une nation. Donc, l'économique, le marché lui-même, est contrôlé par le politique. Donc, tout est politique dans un pays. Donc, c'est le politique qui prend les décisions. Donc, au niveau économique, si M. Ouattara prend les décisions qui sont des décisions bonnes, je pense que rien n'est perdu au niveau économique. On ne peut pas laisser le pays aller dans cette situation d'anarchisme, d'anarchisme libéral, où déjà un, à Abidjan, les loyers sont fixés n'importe comment, il n'y a pas de contrôle. Voyez-vous? Ça, c'est la politique de Milton Friedman. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le prix Nobel, il disait qu'il ne faut pas installer des salaires minimums. C'est-à-dire, aux États-Unis, vous aviez, à l'époque, vous aviez 7 dollars, je ne sais pas si c'est monté à 8 dollars ou combien maintenant, là, des salaires minimums. Milton Friedman disait non, qu'il faut interdire le salaire minimum. Ça veut dire que McDonald's peut payer ses salariés même à 2 dollars de l'heure. Voyez-vous? Et au niveau des loyers, il faut laisser le marché lui-même réguler le loyer. Voyez-vous? Et donc, en fonction de l'offre et de la demande, les prix vont se réguler automatiquement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la politique, l'application de la politique de Milton Friedman. Le prix du loyer augmente sans contrôle. C'est-à-dire, l'État n'existe pas au niveau de ces questions. Or, quand le prix du loyer augmente, ça a des incidents sur les objecteurs de la vie. Mais, c'est des choix de politique. Voyez-vous? Donc, tout ça, je pense qu'il faut pouvoir réorienter, donner une dimension plus sociale au libéralisme qui est en train d'être appliqué. qui sera très important déjà au niveau économique. Il faut mettre en place ce qu'on appelle les filets sociaux d'État. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre des biens publics de certains citoyens dans un pays. On se partage ça entre nous. Et puis, voilà, ces citoyens n'ont même pas un minimum vital. Je pense que c'est une insensibilité qui est vraiment déconcertante. Ce n'est pas bon. Ça existait avant. Mais, on veut mettre en place un État moderne. Il ne faut plus que ça continue. On ne peut pas... Il y a des pratiques qui sont des pratiques rétrogrades. Il faut les arrêter. On ne peut pas utiliser l'argent public pour financer l'association de sa femme. Voyez-vous? C'est-à-dire, notre argent, on ne peut pas l'utiliser pour financer l'association de la femme du président. Et que la femme du président utilise notre argent public pour faire des dons au don de la femme du président, pour faire passer la femme du président pour une généreuse. Donc, utilisez notre argent public pour faire une campagne politique pour son mari avant l'heure. Ça ne fait pas... C'est pas sérieux. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Quand vous le faites, ils vous regardent. Mais derrière, ils se disent, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est nos biens. Il faut laisser le ministère des Affaires Sociales organiser la solidarité à l'échelle nationale. On ne peut pas substituer le ministère des Affaires Sociales à la femme du président. Voyez-vous? Donc, ce sont des pratiques que nous avons condamnées. On ne peut pas accepter ça, de jouer les généreux avec l'argent des gens. Ça, ce n'est plus possible. C'est des choses qui se faisaient avant. On l'a critiqué sous Babo. Je me souviens que Babo, il y a eu des naufrages à Ayamé. Babo, il est allé remettre 20 millions. Nous avons critiqué que non, le président n'a pas utilisé les fonds publics pour aller jouer au généreux avec nos fonds publics. Et donc, il faut laisser le ministère des Affaires Sociales déclarer une catastrophe naturelle. Et à partir de là, ceux qui ont droit à une indemnisation sont indemnisés par le ministère des Affaires Sociales. Nous savons que c'est notre argent qui est utilisé pour aider ceux qui sont en difficulté parmi nous. C'est l'argent du peuple. Et là, les citoyens ne se sentent pas rédébables vis-à-vis du président, mais vis-à-vis de leur ou un citoyen qui leur donne cet argent. Et de cette façon, il faut organiser la solidarité. On ne peut pas laisser la femme du président faire des dons à géométrie variable en fonction de la tête des clients. Elle choisit d'aller faire des dons à Bangalore ou à Ferqué. Mais sur la base de quels critères ? Quels sont les critères pour dire que celles personnes sont pauvres et telles ne sont pas pauvres ? Et donc, ceux qui applaudissent bien la femme du président reçoivent le don. Ceux qui n'applaudissent pas bien... Il y a une sorte de marchandage de la générosité, mais c'est de la générosité avec l'argent public. Voyez-vous ? C'est ce qu'on appelle un peu l'arme de la faim. L'arme de la faim, c'est-à-dire jouer avec l'arme de la faim. Les gens sont dans des difficultés, on les mettait dans des difficultés, et puis on leur donne des miettes et puis ils applaudissent. Et ils sont contents. Voyez-vous ? Donc, ce sont des pratiques qui doivent changer. Ça, c'est au niveau économique et au niveau social aussi, donc je viens de le dire. Au niveau politique, il faut que le président Ouattara aille dans le sens que j'ai dit. Il faut qu'il aille dans le sens de la paix, dans le sens du pardon. Parce que nous sommes un pays où il ne peut pas avoir des victoires les uns sur les autres. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas mettre les gens, toute une classe politique en prison comme en Argentine et puis penser qu'il y aura la paix dans le pays. Il ne faut pas rêver. Quand le RDA, avec sa direction en prison, il y a eu le coup d'État de 1999. Toute la direction du RDA était en prison. Mais vous ne pouvez pas mettre aussi la direction d'un parti politique en entier en prison et penser que leurs militants vont rester là, les bras croisés. Il ne faut pas quand même attendre les mêmes causes et produire les mêmes effets. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut anticiper. Voyez-vous ? Sur la question des droits de l'homme, il faut faire un travail de sensibilisation, d'éducation des soldats pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas parce que tu as une arme en main que tu deviens chef. Voyez-vous ? Donc, il y a un travail d'éducation à faire. Il faut rassembler les deux autres. Il faut rassembler nos petits frères. Il y en a de grands frères aussi parmi. Et puis, discuter avec eux. Il leur donne des cours chaque matin. Il leur dit, venez prendre des séances de formation sur l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux droits de l'homme, l'éducation aux lois de la guerre et ainsi de suite. Il faut qu'on ait une armée un peu plus civilisée, un peu, voilà, qui soit une armée respectueuse des droits de l'homme. Mais oui, il y a des choses à faire à ce niveau. Et puis, au niveau économique, j'y reviens aussi, il y a la question de la dette. Nous avions emprunté de l'argent. On avait une dette énorme. Il y a des efforts qui ont été faits sous le gouvernement Mbabeau. Et on va dire même que depuis Bédié même, des efforts avaient été faits après que le FMI, l'Union Européenne, toutes ses aides avaient été coupées. On s'est mis dans ce processus qui a donné le PPTE en passant des Bédié à Mbabeau, qui a mis en place un plan de remboursement de la dette. Donc, Mbabeau se comportait comme un chef de famille. Il avait divisé, notre budget à l'époque était de 2 500 milliards. Il l'avait divisé en plusieurs parties. Et il prenait une partie pour rembourser la dette et l'autre partie pour gérer les besoins courants. Donc, on avait tiré la cinture sous Mbabeau. Je pense que j'ai plus le tableau de remboursement sur ces dix dernières années. Mais il y a des années où il payait 300 milliards. Je crois qu'il y a eu une année où il a payé 600 milliards et ainsi de suite. Donc, on a serré la cinture pour arriver donc au point d'achèvement du PPTE qui, quand on dit point d'achèvement, ça veut dire qu'il y a eu point de début. Donc, tous ceux qui ont participé donc au processus nous ont amenés vers ce point d'achèvement et qui a effacé une certaine partie de notre dette. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre d'autres dettes si ces dettes-là ne peuvent pas nous permettre d'amorcer véritablement le développement et n'endettent pas les générations à venir. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Mais tel que je vois les choses, c'est un peu mal parti. Le président doit mettre le pied sur le frein. C'est-à-dire qu'il faut appuyer notre développement sur nos ressources. Les Ivoiriens sont très, très intelligents. Les Ivoiriens ont un génie créateur qu'il faut aider à éclore. On n'a pas forcément besoin de grand-chose pour regrouper les jeunes dans les coopératives. Ceux qui sont des universités, il faut les regrouper par groupe de 5, par groupe de 10, dans les unités de production et autres. Il faut leur donner les moyens de résoudre nos problèmes d'assiettes. Il faut leur donner les moyens de résoudre nos problèmes de stylos. Il faut leur donner les moyens de résoudre nos problèmes de poussettes, de vélos, nos problèmes de cuillères, nos problèmes... Voyez-vous? Donc, il y a tous les métiers qui sont identifiés. Il faut leur donner les moyens qu'on soit autonome sur ces différents secteurs. Pas avec de gros moyens, pas avec des milliards. Mais plus il y aura d'individus qui auront un minimum pour vivre, le pays sera riche. C'est ça le véritable pays avance. Ce n'est pas le PIB. C'est de faire en sorte qu'il y ait des millions de personnes qui deviennent riches dans la base. Sinon, si on tapait uniquement sur l'indice du PIB, on peut rendre riches 5 personnes immédiatement riches dans le pays. Le PIB s'élève. Mais le pays même, il y a la pauvreté, évidemment. Donc, le schéma inverse, ce n'est pas d'utiliser des fonds pour faire des grands travaux. Non, non. Il faut travailler sur l'élévation du salaire médian. Augmenter le niveau des richesses. Baisser le coefficient des génies. Une fois que cela est fait, on va voir que le prix va aller de l'avant. Parce qu'il y aura de l'activité à l'intérieur du pays et tout ça va avoir des incidents sur le développement en termes d'impôts, en termes... Donc, voyez-vous, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a des réorientations à faire. Je pense que le pays ne doit pas être géré comme une banque. Il faut faire attention. Le pays, ce n'est pas une banque. Il ne gère pas le pays comme une banque. Le pays gère autrement. Voilà. Il y a du travail à faire et ça doit être fait scientifiquement avec des gens qui ont du cerveau. Ce ne sont pas des boutiques qu'on gère. On prend les marchandises. Il y en avait combien ? Et puis, on les remplace demain. On paye les salaires. Allez-y au cours. Si vous n'en avez pas au cours, il y aura des radiations. Ça n'a rien à voir avec un pays. Ça, c'est des boutiques qu'on gère comme ça. Il ne faut pas gérer le pays comme une boutique. Voilà. Ce que Jtena a dit, il faut mettre les gens les plus compétents. Ceux qui ont les cerveaux bien, qui peuvent traiter 5 à 10 problèmes en même temps. Voyez-vous, parce que les ministères sont interconnectés. On ne peut pas mettre en place un ministère de l'éducation avec un ministre qui ne sache rien des projets de développement, qui ne sache rien de la planification nationale de développement. Depuis combien d'années on est là ? Il n'y a même pas encore eu de réformes de l'enseignement. Il n'y a pas encore eu de réformes de l'enseignement. Ça, le ministre a un bilan négatif. Son travail, c'est de tenir une boutique. C'est-à-dire, il faut que chaque année, les gens partent à l'école. Voilà. Il n'y a pas de réformes. Qu'est-ce qu'on fait encore avec le CPE en Côte d'Ivoire ? C'est le cas des études primaires. Mais on continue de récaler des enfants au niveau du CM2. Et puis, on dit, bon, chaque année, on peut croire que la ministre, elle a travaillé. Lui, vous plaignez à une analfabète, mais elle a travaillé. Mais vous plaignez n'importe quel paysan où si vous le mettez à un ministère, il fait tourner la boutique avec des conseillers. Quand on voit des ministres qui gèrent leur ministère avec des coopérations, tout s'est fait avec la coopération. «Venez nous aider, la question de la sécurité, là, vraiment, vous, les blancs, là, si vous, on compte... » «Venez nous aider... » On nomme des gens préfets pour aller les former ensuite. Alors qu'il y a des gens qui sortent de l'ENA qui ont déjà été formés par l'État. Voyez-vous ? Par exemple... Mais bon, je pense que c'est des choses qu'il faut corriger. Il faut corriger parce que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Il ne faut pas... Le traité comme une République bananière. Il faut aller de l'avant. Il n'y a pas à corriger. Et vraiment, il faut aider le président à lui donner le conseil. Il faut critiquer pour qu'il puisse comprendre que les Ivoiriens ne sont pas durs, qu'ils puissent comprendre qu'on n'est pas un bel difficulté, les Ivoiriens, et qu'on attend de lui plus qu'aujourd'hui nous avons. Merci. Merci beaucoup, M. Doumbia. Voilà. Nous allons prendre la question de M. Laurent Aguayi. Allez-y rapidement, Aguayi. Merci, Jacques. Pour vraiment ce travail, il faut venir nos frères pour échanger avec nous. Bonsoir, M. Docteur. Bonsoir, M. Jack Aguayi. Voilà. Il a aussi écrivain, M. Aguayi. Il a déjà écrit trois livres, déjà. Voilà, sur la Côte d'Ivoire. Ah ben, c'est super, ça. Ouais. Merci, mon frère. Vraiment, je vous ai écouté, je dirais religieusement. Mais attendez-vous à ce que... Le texte de Ouattara, vous dites, mais de quel pays vous parlez ? Parce que le pays avance. Mais en ce qui me concerne, je vous félicite pour votre objectivité et votre franchise. La question que j'ai, vous avez peint la vraie image de la Côte d'Ivoire, la détresse. La France commune, où nos paysans, on a vu comment ils ont été égorgés, d'autres sont encore dans la forêt, en exil, et tout cela. Mais en même temps, l'économie du Fonds monétaire international nous prédit une croissance de 8 à 9 %. Or, en économie, c'est le peuple, le main power et les ressources. Mais si tout le monde est en exil, tout le monde est mort dans le cimetière et tout le monde vit dans la frayeur, peut-on dire aujourd'hui qu'effectivement il y a croissance ? Mais ceux qui profitent de la croissance sont sur le côté de la rive du Jourdain, c'est-à-dire le clan du rattrapage. Alors, c'est à cela. Donc, c'est ce qu'on peut conclure, mon frère. Oui, vous avez totalement raison. Quand vous avez évoqué la situation de nos frères qui sont en brousse, ça m'a choqué. Il a été choqué de voir que nos compatriotes qui étaient dans un camp de réfugiés, parce que ça dérangeait certains de dire qu'il y a un camp de réfugiés en Côte d'Ivoire. On a laissé ces compatriotes-là et à la merci de la vendicte populaire, on a laissé donc raser des maisons, des tentes. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a forcé le retour de ses compatriotes dans les villages. Alors qu'on sait que ses compatriotes avaient quitté des villages depuis plus d'un an, deux ans, et que les plantations de certains avaient été pillées. Le peu de maniocs qui étaient là, avec lequel ils mangeaient, le peu d'ignames qu'ils avaient fait, avaient été pillés et il n'y avait plus de culture. Ils vivaient des ressources de HCR. Mais quand on détruit les tentes de ces personnes et qu'on les ramène au village pour faire propre opération à l'auto des réfugiés, je vais dire, de la même manière qu'on nettoie pour faire propre à Abidjan les abords des routes, il fallait nettoyer les réfugiés qui ont quitté une image gênante. Mais ce sont des familles qu'on a mises en brousse, sans ressources, se nourrissant de feuilles de manioc, se nourrissant des racines. Aujourd'hui, il y avait combien de personnes dans ces camps ? Et aujourd'hui, ces personnes qui se retrouvent dans des villages où il n'a même pas eu une récolte. Quelles mesures d'accompagnement pour pouvoir faire repartir ces personnes ? Il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Quand j'ai regardé la chose, j'ai eu mal. Mais c'est bon pour les statistiques de dire qu'il y a moins de temps de réfugiés intérieurs. C'est beau pour les statistiques, mais le drame humain qui est derrière ces décritures de trois lignes pour dire qu'il y a moins de réfugiés intérieurs. C'est ça qu'il faut voir, la dimension humaine des mesures que nous prenons. La dimension sociale, les chiffres, ça compte pour du peu si on n'associe pas à ces chiffres la dimension humaine et sociale qui se couche derrière, la détresse humaine qui se cache derrière les chiffres. C'est beau de dire qu'il n'y a plus de réfugiés en Côte d'Ivoire, mais en même temps, les gens meurent dans le silence dans les villages dans lesquels ils ont été renvoyés des forces. Ça, c'est une réalité. Et comme vous l'avez dit, le véritable développement, ce n'est pas les deux chiffres, les trois chiffres des PIB. Le véritable développement, c'est quand tout le monde a un minimum de bonheur et puis on évolue ensemble. Mais que 1%, 2% de la population s'enrichissent parce qu'elles ont la force ou parce qu'elles sont dans les appareils des gangs politiques. Ce n'est pas ça, le développement. Faites monter avec vous tout le peuple. Mettez le peuple au travail. Mais le chômage endémique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui ne travaille pas, il vit comment la mendicité familiale ou la mendicité politique. Vous les voyez en train de soutenir les hommes politiques. Ce n'est pas parce qu'ils aiment ces hommes politiques, parce qu'il faut chanter leurs louanges pour avoir un peu à manger. C'est l'arme de la faim qui est utilisée pour les manipuler. La corruption. Un ministre de la République a un salaire de 5 millions, de 9 millions d'un ministre d'État dans un pays sous-développé où le salaire minimum est fixé à 32 000 et à 60 000. Mais comment tu peux être dans un pays et puis avoir plus de 1 500 fois le salaire le plus bas de ton pays ? Donc, toi qui as ce salaire de 1 500 fois le salaire le plus bas de ton pays, tu dors tranquillement et puis tu es content quoi. L'autre, il n'a même pas 60 000 francs. Ça, c'est le prix de toi, ta recharge téléphonique. Ça, c'est lui son salaire de 1 mois. Et puis, tu es content dans le pays, tu trouves que bon, c'est normal. Et puis, tu fais croire aux gens que c'est Dieu qui veut ça. Il y a toujours des pauvres. Vous avez des salaires supérieurs au salaire des ministres d'Europe. Et vous allez prendre des dettes chez les Européens. Quand vous dormez, vous trouvez que c'est normal ? Vous endettez le peuple et votre niveau de vie ne change pas. Le peuple est dans la misère. Vous êtes heureux. C'est ça, c'est la politique. Vous êtes fier de vous promener dans des grosses boîtiers pour dire, je suis riche. Et pour ça, vous vous battez, c'est la honte. Donc, frère, pour te dire que le véritable développement que nous voulons, ce n'est pas des développements à 3 chiffres, 4 chiffres. C'est le développement qui donne à manger à chacun. C'est le développement qui se passe dans la paix. C'est le développement qui se passe dans l'union de nos frères et de nos soeurs. Il faut appeler nos frères, Bété, Doulard, Guéré, Wobène. On se met ensemble pour dire, écoutez, les ethnies ça compte pour peu. On est dans une ethnie, mais nous sommes un pays. Nous battons-nous ensemble. Trouvons des emplois à tout le monde. Trouvons le minimum. Toi, jeune Guéré. Toi, jeune Baoulé. Toi, jeune Doulard. Vous avez fait abobo à diamènes ensemble. Mettez-vous ensemble. Vous savez faire quoi? Du savon? Voilà. Tenez 200 000. Tenez 1 million de l'Etat de Côte d'Ivoire pour mettre en place cette unité-là. Voilà. Travaillez, on va voir ce que vous savez faire. On veut que dans 5 ans, on ne prenne plus de savon blonde ou de savon qui vienne d'Europe. Vous, vous savez faire quoi? Des gobelets? Alors faites, on va voir. Vous, vous savez faire quoi? Des clés? Des cerises? Tu faites, on va voir. Vous, vous savez faire quoi? Voilà, c'est comme ça, on développe un pays. C'est comme ça, il faut voyager, aller voir ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, il y a des cultures qui se font dans d'autres pays qu'on peut développer chez nous. Aujourd'hui, notre marché de poisson, qu'est-ce qu'on fait pour créer des... Voilà, vous savez, c'est un peu ça. Mais il faut qu'au niveau intellectuel, ce qui gère notre pays est une sorte de « widespread », c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit qui vous permet de pouvoir intégrer tout ça et travailler ensemble dans une équipe qui bouge avec vous en gardant constamment en tête tous ces projets et toutes les dimensions et les partenaires qui vont avec. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne peut pas lui-même résoudre un problème qu'avec deux inconnus et puis lui donner un problème de tête inconnue à résoudre. Ça ne peut pas marcher. Le gars, il gère ça comme une boutique. Et puis bon, voilà ce que ça donne. Donc, frère, tu as totalement raison. Il y a beaucoup de choses à faire. Continuons la critique. Essayons d'alerter les uns et les autres sur la nécessité de mettre en place les conditions de la paix, sur la nécessité de créer le pardon et la réconciliation, parce que sans pardon et la réconciliation, il ne peut pas avoir l'effet, sur la nécessité de changer les options économiques, parce qu'un régime qui se dit libéral, qui n'a pas une dimension sociale, c'est un libéralisme anarchique, qu'on appelle l'anarco-libéralisme, défendu par des gens comme David Ricardo, le fils d'ailleurs même, et pardon, David Friedman, le fils de Milton Friedman. Et ça, on ne peut pas l'accepter dans notre pays. On ne peut pas l'accepter dans notre pays qui n'a même pas d'emploi pour tout le monde d'augmenter les frais de scolarité. C'est dans les pays où il y a le plein emploi qu'on peut mettre les frais de scolarité à un certain niveau, parce qu'on sait que chacun a un emploi qui lui permette de... Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau. Parlez des systèmes LMD dont vous ne savez rien. Vous voyez, donc il y a un travail à faire ensemble, il y a des réflexions à mener ensemble, mais tout ça, ça passe d'abord par l'unité. C'est pourquoi il faut mettre nos forces ensemble pour dire aux uns et aux autres, voilà ce que nous voulons pour notre pays. Et moi, je voudrais vous compter sur tout le monde, partout où vous êtes, pour discuter avec vos frères, pour ouvrir les esprits. Acceptez qu'on vous traite de traite. Acceptez qu'on vous traite de vendu. Moi, je l'accepte, avant qu'on m'a accusé de coup d'état, j'ai dit, mais je suis tellement habitué à ce genre de choses que ça me laisse à 37 degrés corporels. Ça ne me dérange même pas, vous voyez. Mais accepter ça et puis aller de l'avant, et c'est dans ce sens, je voudrais vraiment remercier Jacques Roger, que nous n'avons l'occasion de pouvoir parler à nos compatriotes, même après avec des bandes qui restent, mais pour ouvrir les esprits, pour amener les uns et les autres à comprendre que ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est au Moyen-Âge qu'en Europe, on faisait croire aux gens que les pauvres doivent rester pauvres et les riches doivent rester riches parce que c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça. Mais c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. C'est la politique qui fait qu'il y a des pauvres et c'est la politique qui fait qu'il y a des riches. Une décision politique peut décider que les riches payent plus d'impôts pour qu'on donne un minimum à celles. Une décision politique peut décider qu'on donne plus de moyens à des personnes qui sont de telle race pour qu'ils aient accès à telle université. Une décision politique peut décider qu'on donne des moyens à des jeunes de telle catégorie pour qu'ils aient plus d'emplois. Non, on ne va pas venir vous dire non, c'est Dieu. Non, il faut dépasser ça. Donc, il faut travailler à l'ouverture des esprits. Voyez-vous, on a affaire à une classe politique vieillissante et sclérosée qui souvent ne comprend pas toutes les dimensions de ces choses-là. On vous fait croire que certains sont fortement des génies. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, souvent quand on analyse les raisonnements des uns et des autres, il y a beaucoup de failles dedans. Donc, il n'y a pas de génies encore d'y voir. On est tous la même chose. Voilà. Donc, on peut réfléchir ensemble pour trouver des solutions sans considérer que ce qui est dit par tel ministre ou tel truc, c'est qu'il faut l'accepter forcément parce que ça vient de tel génie. Non, ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ont le même nombre de neurones dans la tête que vous. Ils ont peut-être des compétences, mais c'est des compétences spécifiques. D'accord. Alors, monsieur, nous allons prendre deux questions à la fois. La question de monsieur Fofana. Allez-y rapidement pour vos questions, monsieur Fofana. Bonsoir, monsieur Jacques. En fait, moi, j'ai voulu poser certaines questions, mais comme le temps est déjà court, j'ai fait une présentation concernant la déclaration de monsieur Dumouya-Major tout à l'heure quand il s'est adressé. Il a prononcé, comme en général, le nom des paysans ivoiriens comme les personnes qui ne connaissent pas le droit de l'homme et qui ne sont pas tutivés. Alors, je ne sais pas. Monsieur Dumouya-Major, un interditeur comme lui, il parle ici aux États-Unis tellement la valeur de nos paysans américains. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quelqu'un qui est sur le sol américain se permet de dénigrer les paysans jusqu'à ce point. Vraiment, cela me souprend tellement. Et encore, il a parlé d'université gratuite ici aux États-Unis à 100%. En fait, je ne sais pas quelle est l'université qui a offert aux étudiants à 100% ici aux États-Unis. Vraiment, on ne finit pas d'apprendre. J'aimerais que monsieur Dumouya-Major m'apprenne ça ce soir. D'accord. Merci, monsieur Fouvana. D'abord, avant qu'il ne vous réponde, monsieur Dumouya n'est pas d'abord aux États-Unis. Vous êtes un peu trompé. Et puis, parler des paysans, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Je crois que vous avez aussi un peu mal compris. Mais tout à l'heure, il va venir de la précision. Alors, on va du côté de monsieur. Connaît la sinalisée. Oui, bonsoir Jacques-Roger. Bonsoir Dumouya-Major. La question que je voulais poser rapidement, c'est sur son ambition, puisque c'est un homme politique, je vois beaucoup de déclarations. On voit aujourd'hui dans le monde ce qui se passe. C'est la confiance que nous plaçons à nos hommes politiques. Et j'accorde vous-même, vous avez fait un document hier concernant les dires et les contradictions avec nos hommes politiques. Quand je vois que monsieur Dumouya-Major aujourd'hui critique de façon acerbe le pouvoir Ouattara, mais quand les gens vont sur sa page Facebook et essaient de critiquer, lui-même, c'est de dire, il a tendance à effacer ses messages sous l'impression qu'il y a des injures. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, il a dit que Sourou n'était pas un homme assez intelligent. Et moi, je lui pose la question sur la page Facebook. Je voulais me présenter à lui, c'est l'asconomique Facebook. Il me reconnaît. Et je lui dis, vous dites que Sourou n'est pas un intelligent. Non, je ne peux pas faire cela de cela et en création de personnel. Mais comment vous avez pu suivre quelqu'un qui n'est pas si intelligent comme ça? Vous n'avez pas pu suivre quelqu'un, vous n'avez pas pu suivre. Vous n'avez pas pu suivre comment cette personne a été votre leader. Comment quelqu'un que vous reconnaissez, lui-même, qui n'est pas si intelligent, et vous avez accepté qu'il soit votre leader? Et vous avez effacé mon message. Si vous estimez qu'aujourd'hui, vous devez combattre pour créer l'égalité au niveau des libertés d'opinion, vous devez laisser aussi des personnes vous poser des questions à cela. Ne vous amenez pas à effacer ce message. C'est là ma question. Et rapidement, vous n'avez pas d'élection concernant la réussite de Sourou Nguyen. Si vous estimez qu'il n'a pas réussi, c'est un truc qui m'appelle sa primature. Donc, les élections qu'il a organisées n'étaient pas une réussite. Donc, comment vous estimez, si ce n'était pas une réussite, que vous avez soutenu M. Ouattara qu'il a gagné les élections? Donc, je vois une contradiction là. Merci, M. Kone. Aujourd'hui, sa prestation ici. Moi, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées pour le pays, surtout pour la population. Donc, je pense qu'il a parlé de beaucoup de choses ici qui sont vraiment très intéressantes. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il soit vraiment entendu par M. Ouattara lui-même et les autres? D'accord. Merci beaucoup, M. Ibrahim. M. Ibrahim. Alors, Mme Nguyen, allez-y rapidement aussi pour votre intervalle. Rapidement. Alors, Mme Nguyen, est-ce que vous nous entendez? Alors, je pense que c'est tellement que nous avons perdu, donc, Mme Nguyen. Alors, prendre donc un frais qui nous appelle avec 910, le cas d'énergie 86-61. Vous êtes en ligne. Présentez-vous rapidement votre question. Bonsoir, M. Jacques. C'est M. Dossot? Ah, M. Dossot. Allez-y rapidement, M. Dossot. Ah, mais je n'ai pas de questions. Mais seulement, bon, j'ai largement écouté Dounia. C'est un petit frère. Vraiment, bon, je l'encourage. Mais toujours est-il que, vraiment, je le compare à mon frère aussi, il fait le propagandisme. Il va faire le propagandisme, le propagandisme, les gens sont derrière eux. Ibé, Ibé, mangeons, 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 et pour finir, il n'y a rien. Donc, vraiment, Naka, un peu, c'est le saisi. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Merci, M. Dossot. Alors, rapidement aussi, M. Alfred, rapidement, quelques secondes, rapidement aussi. Jacques, ce n'est pas la peine. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous avez un petit nîme de cette intervention, allez-y rapidement. En fait, je voulais savoir la thèse du Dr Dubia-Major. Je crois qu'il a présenté une thèse, en tant que docteur. Alors, cette thèse, elle comporte quoi? Est-ce qu'à l'avenir, les Ivoiriens ont oublié l'État de Côte d'Ivoire plus de cette thèse-là ? Il n'y en parle rien, hein? Il n'y en parle pas de la thèse. Allez-y, on vous entend faiblement. Votre thèse ? Je voulais savoir si la thèse que je vous ai préparée, est-ce que les Ivoiriens vont se servir de cela et ça va mettre cette thèse-là en pratique ? Voilà. Parce que, généralement, les gens ont fini les études avec des thèses et ces thèses-là ne sont pas mises en pratique. Alors, je pose la question, c'est d'où vient la thèse qu'il a préparée ? Est-ce que ça va se servir à l'État de Côte d'Ivoire ou bien ça va rester dans le tiroir de M. Dumbia et puis, bon, il va faire la politique autrement ? Voilà, c'est ma question. Alors, voilà. M. Dumbia, il y a beaucoup de questions, mais je crois que nous allons prendre au moins ces quatre questions. C'est exactement que vous avez pris des notes. Vous pouvez répondre à ces questions one by one et puis votre mot de fin. Allez-y, monsieur. Bon, on va faire court. Ben, il y a donc M. Laconomique qui dit que j'efface sa page Facebook et c'est ça, ses messages sur ma page Facebook. Et je pose la question sur, donc, les élections qui ne sont pas une réussite et puis une question sur Soro, sur M. Soro. Bon, déjà, je voudrais dire que j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours du mal à parler de M. Soro. C'est parce que Jacques Rouget m'a titillé sur la rue. D'ailleurs, j'ai voulu faire rapidement un clin d'œil pour reprendre un peu ce qu'il a dit ici et là. Sinon, sur M. Soro, je pense que je vous l'ai dit, je n'ai jamais suivi, M. Soro. Je n'ai jamais suivi. M. Soro, il a été secrétaire général de la FECI, du même mouvement que moi. Et voilà, on a été des collaborateurs. On réfléchissait ensemble. La FECI n'est pas un mouvement où il y a un individu qui prend des décisions et puis les autres sur la FECI. C'est un mouvement où les décisions se font par Assemblée Générale. Et donc, quand il y a une situation, on arrive, on l'analyse ensemble et on vote. Donc, c'est un mouvement véritablement démocratique. Je ne sais pas si après moi, ça a changé dans les procédures de prise de décision là-bas. Donc, nous, on ne suit pas des individus là-bas. On suit la décision de l'Assemblée Générale qui est un cerveau collectif. Donc, on écrit, on crée plusieurs cerveaux sur un problème et on essaie d'analyser la position, la média, la moyenne, la plus bonne, qu'on arrête. Donc, on décide de communs d'accord dans le cadre des mouvements de ce genre. Donc, il n'y a pas de suivissement. C'est fait dire qu'on n'a jamais suivi. Soro, Soro était un militant comme nous, secrétaire général élu dans la chambre de Damana Picasse à Yopogon, à la rue Zougrou, par une dizaine de personnes. Et donc, voilà, le secrétaire général a été élu. C'était un mouvement clandestin. On a fait ce qu'on a pu faire. On s'est battus pour pouvoir ressortir ce mouvement à travers les sections qui ont été mises en place. Voilà, donc, personne ne suit quelqu'un dans ce type de mouvement. Nous sommes des collaborateurs et à un moment donné, quand nos chemins ne vont plus dans le même sens, on peut se séparer. Quand on n'est pas d'accord, on décide. C'est la majorité qui décide. Voilà. Donc, je l'ai dit, pourquoi j'efface des messages sur ma page Facebook? Donc, ma page Facebook n'est pas administrée par moi seulement. Donc, ma page Facebook, il y a un certain nombre de camarades du CPI qui ont accès à ma page, qui modèrent souvent quand je ne suis pas là. Vous voyez, je ne peux pas être là tout le temps et la page est modérée par moi. Je prends du temps pour écrire, je prends du temps pour travailler aussi. Et donc, de temps en temps, les camarades peuvent estimer qu'il y a un certain nombre de messages qui n'entrent pas dans la ligne des enseignements, des débats que nous voulons mettre à jour et pour que les gens et les autres puissent prendre connaissance. Quand vous allez produire des débats d'injures, vous comprendrez qu'on ne va pas vous permettre de venir étaler un certain type d'éducation qui va polluer la page. Donc, tout ce qui, au lieu de s'intéresser au contenu de nos discours, peut faire des attaques personnelles ou des procès d'intention sont écartés. Et je pense qu'aujourd'hui même, j'ai lusé quelqu'un, j'ai mis un poste moi-même et la personne a lu le poste, il n'a même pas fini de lire le poste, il dit, écoutez, c'est que Dounia Major, il est jaloux de telle, telle personne et autre, c'est pour ça qu'il est aigri. C'est pourquoi je me dis, mais tu n'as même pas pris le temps de lire le poste et tu me fais des procès d'intention. C'est un poste qui date de 2011, février 2011, un papier que nous avions fait, qui a fait l'objet du polémique et donc nous avons réuni le poste pour le situer dans le contexte et tu me jures sous la base d'un test de 2011 que je suis aigri contre les personnes qui sont arrivées au pouvoir en 2012. C'est un peu compliqué tout ça. Bon, on est obligé de gérer toutes ces personnes-là, mais bon, on fait avec, en espérant pouvoir former ceux qu'on peut former et essayer d'écarter ceux qui sont un peu trop discourtois, voilà, on ne peut pas accepter tout le monde sur une page. Pour le reste, ils ont Abidjan.net où ils peuvent discuter sur le forum. Ça ne gêne pas, voyez-vous. Maintenant, est-ce que l'élection organisée par M. Souraud est une réussite? D'abord, l'élection n'a pas été organisée par M. Souraud. L'élection a été organisée par une commission électorale. Ce n'est pas M. Souraud qui a organisé l'élection. Donc, il faut déjà enlever ça de l'esprit parce que ça voudrait dire que l'élection n'a pas été organisée par une commission indépendante si c'est Souraud qui a organisé l'élection. Je pense que ce n'est pas bon qu'il dise ça lui-même. Ce n'est pas bon pour lui qu'il dise ça. Et puis, on ne peut pas s'enorgueiller de... Tu ne peux pas prendre l'élection pour en faire ton bilan. Cher ami, un pompier qui met le feu ne peut pas se réjouir d'éteindre le feu pour dire « Applaudissez-moi, j'ai éteint le feu que j'ai créé. » À la base, l'élection a été faite pour être organisée quand ? En 2005. M. Laurent Bacoua a été élu en 2000. L'élection a été faite pour être organisée en 2005. Des dispositions avaient été prises pour aller dans le sens. Mais qui sont ceux qui ont empêché l'organisation des élections ? C'est le fait qu'il y avait la guerre. Donc, nous avons créé une situation de blocage. Je dis, nous, on ne peut pas venir après créer la condition de la paix et dire, nous avons fait un espoir parce que nous avons organisé les élections. Mais M. Soro pouvait bloquer l'organisation des élections pendant 40 ans s'il voulait, tant que la France était au milieu pour nous protéger et que de part et d'autre, il ne pouvait pas avoir de situation de belligerence et que la situation était gélée. Donc, on a plutôt utilisé 10 ans pour mettre la partie septentrionale du pays à sac et à sec. Et après ces 10 ans, au lieu de 5 ans où on devait payer une élection, on paye une élection et on est content. On dit, ça, c'est notre bilan. Mais on devrait en avoir honte. On devrait en avoir honte. C'est facile de jouer aux pompiers pyromanes. C'est facile de jouer aux pompiers pyromanes. Tu crées le feu, tu l'éteins et tu dis, non, applaudissez-moi, mais tu as fait quoi ? Tu n'as rien fait. Donc, ça, c'est un argumentaire qui peut marcher dans des crocs d'analphabète. Mais je vous dis que dans des cercles plus sérieux, c'est des discours qu'il ne faut pas tenir. Il ne faut pas tenir ce genre de discours-là dans des cercles sérieux. Ce n'est pas bon de le dire. Si tout ton mandat, c'est l'élection qui est au bilan, il faut rechercher l'autre parce que c'est un point faible de ton mandat. Tu vois, ce n'est pas bon de dire que, voilà, j'ai organisé l'élection. Je suis un analphabète, mais j'ai organisé l'élection. Nous sommes des menés, on a organisé l'élection. Non, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas bien. L'élection, ce n'est pas un point positif d'un mandat à partir du moment où celui qui bloquait l'organisation d'élection, c'était toi-même. Et donc, permettre l'organisation de cette élection-là, ce n'est pas un espoir. Bien au contraire, les Ivoiriens peuvent en vouloir de ne pas avoir permis l'organisation de ces élections en 2005 puisqu'on sait comment le processus a été bloqué, comment la bannière a été éjectée. du schéma, alors qu'il y a une résolution qui lui donnait les pouvoirs pour pouvoir conduire le processus à terme. Donc, comment ça a été saboté, l'action des bannis. Donc, il faut arrêter. Les Ivoiriens ne sont pas amnésiques. Ils ne sont pas amnésiques. Il faut arrêter, donc, d'embellifier les gens. Et ce n'est pas bon de dire que c'est moi qui ai organisé les élections. Parce que ça voudrait dire que la CEI n'était pas vraiment indépendante. L'élection était organisée par la CEI. On nous a dit que c'est Bakayoko qui a organisé les élections. Donc, si on vient nous dire après que ce n'est pas Bakayoko, mais c'est Soho qui a organisé les élections, ça va poser problème. Il faut lui donner ce conseil-là. Il ne faut plus qu'il dise ça. Ce n'est pas bon. Il y a M. Ibrahim Diallo qui a posé la question de savoir s'il y a la possibilité de faire entendre l'opposition par M. Ouattara. Je pense que M. Ouattara entendre l'opposition. Sur la question, il a toujours entendu l'opposition. D'ailleurs, on retrouve une partie de notre vocable dans son discours. Après, c'est un peu ça les échanges. Quand nous avons posé la question sur les armes lourdes en son temps, on a retrouvé nos prises de position chez M. Ouattara qui a demandé à ses avocats. Et ses avocats l'ont pris, ont copié notre proposition à la lettre avec les exemples précis qui étaient dessus. Et ils ont présenté cela. Donc, nous avons les éléments pour l'accepter. Avant, nous, il n'y avait pas ces propositions avec ces exemples précis-là. Sur la question du code de déontologie mis en place en Côte d'Ivoire, ils vont aussi dire que c'est des propositions qui ont été faites par nous, notre équipe, notamment M. Ousmane Popana, auquel je rends hommage, qui est quelqu'un, un ami fidèle. D'abord, on est amis, avant d'être dans le même secte de réflexion, qui travaille dans un groupe français de la place qui a eu un problème au niveau de son équipe de travail où certains prestataires essayaient trop de cadeaux à des chefs d'équipe et autres jusqu'à offrir une pétine. Et donc, la structure dans laquelle ils travaillent, c'est Bouygues, a décidé que tout cela devait s'arrêter, qu'il fallait mettre en place un code éthique et de déontologie que tout le monde devait signer. Voilà comment, d'une expérience professionnelle, cette expérience a été transposée sur le terrain politique où nous avons proposé cela quand les ministres Ouattara a mis son gouvernement en place pour que ce soit, et donc, ils l'ont repris, ils se l'ont réapproprié. Aujourd'hui, on parle de code éthique et de déontologie, mais qui sont ceux qui ont fait cette proposition ? C'est nous qui avons fait cette proposition-là publiquement. Il y a des éléments pour l'attester. Aujourd'hui, certains le présentent comme étant des créations qui sont arrivées, et donc, sans connaître même l'histoire de ce code éthique et donc, c'est l'histoire de ce code d'éthique et de déontologie et de déontologie-là que je vous donne là. Bon, plein d'autres propositions que nous faisons et puis par des canaux. Donc, M. Ouattara est quelqu'un, je pense, qui est ouvert aux critiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous continuons de critiquer et que nous disons que ça ne sert à rien d'utiliser les moyens, pardon, des violences, les moyens forts et tout ça. C'est quelqu'un qui comprend quand on critique. Donc, il faut lui faire des propositions, souvent de façon un peu forte, musclée et haute. Mais bon, c'est un papa qui va comprendre les enfants que nous sommes. Voilà. Donc, cela dit, voilà, on échange avec lui d'une certaine façon. Et puis, bon, on a encore des e-mails qu'on peut se passer sur des analyses de certaines situations. Et puis, voilà. Donc, voyez-vous, il y a des échanges d'informations, il y a des échanges de propositions. Il y a des propositions que nous faisons parce qu'on sait que les collaborateurs de M. Ouattara vont les lui transmettre. Et puis, il y a des propositions que nous faisons parce que nous savons qu'il y a certaines personnes qui vont les utiliser, se les réapproprier. Mais l'essentiel pour nous, c'est que ce soit appliqué pour le peuple. Ce n'est pas la paternité de ces propositions-là qui est importante pour nous. C'est que ça se passe dans l'intérêt du peuple. Il y a l'un d'entre vous qui m'a parlé de la question des paysans. Non, non, je n'insulte pas les paysans. Moi-même, je suis paysan. Je suis moi-même paysan. Mais quand je parle de paysans de l'armée mexicaine, ce sont des éléments à comprendre dans l'histoire. L'histoire de la révolution mexicaine où des paysans se proclamait, se proclamait généraux, et avec une armée qui était une armée chaotique, désordonnée, avec des titres honorifiques pour tout le monde dedans. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre. Et comprendre que beaucoup de nos paysans, quand on le dit, ne sont souvent pas alphabétisés. Vous connaissez le taux d'alphabétisation dans notre pays. Donc, quand un paysan s'engage dans une rébellion ou dans un mouvement insurrectionnel, on va appeler ça comme ça pour faire un peu beau, et c'est difficile, après, nous trouvons un peu déplacé, que de confier des postes de responsabilité qui mobilisent des aptitudes au niveau de l'administration à ce paysan. Voyez-vous, c'est des gens auxquels on peut donner des titres d'anciens combattants, avec des pensions d'anciens combattants, mais on n'a pas forcément besoin de les nommer préfets pour après aller les former, alors qu'il y a des citoyens déjà qui ont été formés par l'État de Côte d'Ivoire qui attendent d'avoir un emploi. Voyez-vous, donc, ce sont des questions de ce genre-là qui peuvent paraître des petits détails, mais, bon, qui sont une sorte, qui apparaissent aussi un peu comme une sorte de feu de cheveu sur la soupe, quoi. Il faut corriger cela, il faut corriger cela. Donc, est-ce que ma thèse va servir la Côte d'Ivoire? Ma thèse, je pense qu'elle sert déjà la Côte d'Ivoire dans les échanges que nous avons, puisque j'ai travaillé à un moment donné sur le discours identitaire en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'analyse automatisée des discours politiques, sur le discours de Ouattara, de Bélier et de Babo. Donc, trois acteurs principaux sur lesquels j'ai appliqué des techniques modèles de l'analyse des discours pour pouvoir voir les évolutions de ces discours-là dans le temps de 90 jusqu'en 2010 ou 2016. Et donc, j'ai vu les évolutions, les changements qu'il y a dans ces discours et donc, l'hypothèse sur laquelle, les hypothèses essentielles sur lesquelles nous avons travaillé, c'était de démontrer comment la référence à l'identité évoluait dans le temps et en fonction des alliances que les différents acteurs mettaient en place. Et donc, comment le discours était parfois un discours des circonstances en fonction des alliances, en fonction des périodes, en fonction aussi d'autres variables. Voyez-vous, nous ne voulions pas faire ce travail-là comme les moines le faisaient à l'époque, mais nous voulions confier ce travail à l'ordinateur, au logiciel sur lequel nous travaillons pour que ça se fasse de façon automatique. ça a été fait, nous avons tiré la conclusion qu'il y a à tirer dessus. Bon, nous avons présenté donc ce travail qui a été validé par un jury au jour d'aujourd'hui, c'est de voir comment ces conclusions, ces recherches que nous avons faites peuvent être utilisées pour prévenir les conflits, pour déceler et des éléments critiques dans les discours identitaires qui disent que tel, tel, tel facteur ou tel, tel, tel élément mis ensemble peut donner tel type de conflit, tel type de problème. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça qui peut être utilisé en bien dans des observatoires du discours politique, par ces observatoires du discours politique, qui peuvent être utilisés en mal par des groupes politiques qui donc qui maîtrisent les ingrédients du discours identitaire, la mise en place du discours identitaire qui peuvent être utilisés dans une dimension même militaire pour voir comment on gère le conflit et comment on crée le conflit. Donc vous savez, c'est toujours ça le couteau à double tranchant de ce type de recherche qui peut vous permettre d'aider votre société comme elle peut vous permettre de détruire votre société connaissant les ingrédients qu'il faut mettre ensemble pour créer des bombes, des bombes sociales comme l'ivoirité, comme le discours de rattrapage que nous voyons venir et comme le discours du patriotisme. Donc nous faisons la déconstruction de tout ce type de discours-là avec des outils qui permettent de donner un caractère un peu objectif à tout cela. Et Dossot et Naka se ressaisis. Alors, cher Frère Dossot, je me suis ressaisi et je voudrais donc après ce tour qui est le tour et les réponses aux différentes questions qui ont été posées, remercier donc M. Jacques Roger pour l'opportunité qu'il nous a donnée de nous adresser à son auditoire ses auditeurs et je veux dire merci aux Ivoiriens qui également peut-être nous l'écouterons après la diffusion de cette émission de dire que notre objectif en participant à ce type d'émission c'est de pouvoir participer à ce travail d'ouverture d'esprit qu'on peut avoir à travers les échanges c'est-à-dire la co-construction c'est-à-dire le mécanisme qu'on met en place en comment dire en cognant les têtes en mettant le cerveau à côté du cerveau pour que dans cette configuration que on fait que on crée chacun puisse apprendre de l'autre et donc j'ai appris de vous chers amis sur ma page facebook j'apprends de vous tous l'art économique et je voudrais qu'on puisse continuer dans ces échanges pour une Côte d'Ivoire nouvelle cette Côte d'Ivoire nouvelle c'est une Côte d'Ivoire dans laquelle nous devons garder l'espoir et compter sur nous-mêmes en sachant que la première richesse de la nation c'est nous les citoyens c'est nous les ressources humaines c'est nous qui créons la richesse ce n'est pas la richesse qui nous crée c'est nous qui créons la richesse et donc compter sur nous-mêmes compter sur nos ressources et dire qu'avec ce peu que nous avons nous allons faire un développement qui va mettre en mouvement toute la société ça ne sert à rien de s'embêter de façon énorme pour faire des réalisations tape à l'oeil ce n'est pas ça l'important c'est de créer la dynamique qui peut monter toute la société vers le haut c'est ça qui est le plus important nous estimons qu'aujourd'hui la politique qui est en train d'être mise en place n'est pas trop bonne il y a des choses à corriger il faudrait que le président soit attentif à ces critiques-là qu'il puisse apporter des corrections critiquer n'est pas forcément mauvais quand on aime son chien on dit qu'on ne le caresse pas dans le sens des poils il faut que le careté arrive aux poils pour voir les poux qui sont cachés sous les poils et donc qu'il accepte que de temps en temps on puisse permettre certains écarts qui ne sont pas des écarts méchants mais plutôt pour l'aider à gouverner ce pays-là dans l'intérêt du peuple parce qu'en réalité la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété de quelqu'un ni d'un de ses présidents la Côte d'Ivoire est une propriété collective de ses fils et de ses filles et ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire doivent la diriger de façon exemplaire de façon transparente de façon juste de sorte qu'il n'y ait pas des sentiments d'injustice qui s'emparent du peuple de façon équitable de sorte qu'il n'y ait pas une minorité qui s'enrichisse aux dépens de toute la société et de façon éthique de sorte que des personnes qui sont reconnues comme ayant commis des fautes graves de violations des droits de l'homme de violations de nos lois ne soient pas mis à la tête de notre État pour gérer nos biens communs pour gérer nos affaires publiques c'est pourquoi il était pour nous important que le président nous donne un signe un geste fort à l'endroit de ses collaborateurs qui ont été reconnus d'une manière ou d'une autre comme ayant commis des délits d'initiés des délits de déploitation des marchés entre les mains parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit clan d'amis donc nous voudrons remercier notre auditoire remercier M. Jacques Roger encore dit aux Ivoiriens la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est la Côte d'Ivoire maintenant c'est nous il faut que nous trouvions en nous-mêmes la force l'énergie l'intelligence de pouvoir résoudre les problèmes qui sont les nôtres nous ne devons compter sur personne parce qu'aujourd'hui dans ce monde les états sont en concurrence chacun se bat pour nourrir son peuple nous devons trouver dans nos dirigeants des personnes qui se battent pour nous nourrir pour nourrir chacun des Ivoiriens c'est ça le véritable défi à relever mais si nous croisons les bras et que nous n'attirons pas l'attention des dirigeants sur les problèmes réels qui sont les nôtres ils vont nous imposer les problèmes qui sont les leurs ils vont nous imposer leurs désirs donc il ne faut pas rester amorphes et passifs mobilisez-vous soyez vigilants soyez réactifs et ensemble nous allons apporter le changement pour une Côte d'Ivoire nouvelle pour une Côte d'Ivoire de l'espoir et une Côte d'Ivoire de l'espérance je vous remercie voilà encore une fois merci beaucoup monsieur Dubia Major voilà on avait pensé peut-être avoir une heure trente on a lieu à peu près trois heures merci beaucoup et rendez-vous pour notre émission de Jacques Roger très bientôt au revoir portez-vous bien au revoir depuis six mois je travaille avec le chef de l'état je le vois de façon depuis six mois je travaille avec le chef de l'état je le vois de façon quotidienne je lui rends compte des responsabilités qu'il m'a confiées et tout s'est très bien passé et comme vous le savez également le président de la république et le détenteur exclusif du pouvoir exécutif et par conséquent le premier ministre est chargé de la gestion des affaires courantes c'est là où je vois la contribution merci